Musique Hey bien salut tout le monde c'est capitaine Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec Valence Au programme 8ème de finale de Champions League face au PSG et match face au Real Madrid Et ensuite on va conclure cette vidéo face à Osasuna, un très gros épisode Voilà quand il y a des 8ème de finale de Champions League, un match au Real On sait que ça va être épique dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit d'augmenter le niveau Ce que je vais faire les gars c'est que pour l'instant je trouve ça quand même assez réaliste au niveau du championnat On n'est pas premier etc Pour ce match de Champions League les gars nous allons passer en ultime, je vais faire ça juste après Juste pour le match En fonction de ce qui se passe je resterai en ultime Mais si voilà je me fais défoncer Voilà ça sert un petit peu à rien que je reste en ultime sinon on perd le réalisme Et voilà on a une belle équipe Si je commence à perdre tous les matchs ça va pas forcément être très très cohérent au vu de la carrière Parce qu'on est quand même en forme Oui on peut le dire Aussi pour les nouveaux les gars n'hésitez pas à vous abonner A lâcher le petit pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir On est parti donc pour ce match de Champions League Face au PSG Ça va pas être simple ça on le sait L'équipe bis et fatiguée Bon on va y aller comme ça on va peut-être mettre Gonsalvez sur le banc Euh à la base 0k Ouais Euh ouais comme ça c'est plutôt pas mal Et on y va avec une équipe 1 Euh oh voilà attendez les gars Si j'oublie de passer en ultime Voilà On est en ultime C'est bon On lance le match On a gagné 4 ans au match Allez Faudrait pas se prendre 3 buts Et encore si on se prend 3 buts Euh On est qualifié Du coup bah on se retrouve directement pour le match Nous voilà encore notre Champions League ici à Mestaya Un stade qui a connu beaucoup de victoires On va directement aller voir cette composition du côté du PSG On le sait qu'on va devoir sortir un gros match Vu qu'on est en ultime 4 de 4 Il y a bah l'équipe de base Sauf qu'il y a Milik en pointe Ça va pas être simple ça on le sait On est en ultime A nous de faire un gros match On a quand même un très très gros avantage Avec du coup bah ce large succès 4 A l'aller Donc maintenant on va faire Notre maximum Je vais essayer de me concentrer Donc si je parle un petit peu moins C'est normal Et on se retrouve pour les meilleurs 5 ans de ce match Et allez ça permet à Valence donc de De pouvoir avoir une occasion Allez Rodrigo La frappe croisée de Rodrigo La tête de Condot de B1 Et le but Ouverture du score ici à Valence Et ça fait un but à 0 Face au PSG à la 24ème minute de jeu C'est la première frappe de ce match Il se passait pas grand chose C'est vraiment un match serré Et là regardez Rodrigo Qui vient faire une belle frappe C'est repoussé Et Condot de Bia qui la met de la tête Ça fait donc un but à 0 Bon là on est Il y a quand même de grandes chances Qu'on soit qualifié 4 buts à l'extérieur Alors ici ils en marquent 4 On va aux prolongations On va aux prolongations Mais après Ce match est loin d'être fini je sens Allez Neymar qui accélère Neymar le sente La tête de Kylian Mbappé Et ça va passer A côté ça va être un corner là Pour le PSG Allez Ça va être plutôt bien tiré Siles Sen qui dégage ce ballon Et ça va être Gaia là Ouais c'est bien fait hein Gaia, Rodrigo, Guedes Ouais assommé là Allez Gomez Oh Gomez il est passé Gomez La frappe de Gomez Et ça va être dans les gants de Navas Réparer par Ruben Neves Allez pourquoi pas là Le compte qui est amorcé Il y a quelque chose à faire Ah non la passe était mauvaise La passe était mauvaise Bien défendu de la part du PSG Neymar Milik Encore une fois pour Neymar Il va bien falloir vite défendre La belle défense Et on s'est branché à la mi-temps Et ça passe au dessus On a eu chaud là Sur cette dernière action Le match est serré Après Ouais Ils sont pas forcément dominateurs Le PSG On va voir les statistiques 3 tirs Notre côté 3 cadrés 2 tirs pour le PSG 0 cadré Le match est serré Je pense qu'on tient quand même Notre qualification On va pas s'en prendre 4 en une mi-temps Si ça continue comme ça Donc voilà On est On est sur le bon chemin Maintenant Allez Va falloir continuer Voir un petit peu Ce que ça va donner Mais surtout pas se relâcher Parce qu'il y a quand même Voilà une très belle attaque en face Et ça serait dommage De s'encaisser Des buts bêtements Allez Guedes Ça va peut-être une touche pour le PSG Heure de jeu Milik qui sort Et ça va peut-être l'entrée de qui ? De ouais ? Non 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 Je dis n'importe quoi De Calimundo Ok Ils perdent en qualité quand même Sur le terrain Assez surprenant De voir ce changement A l'heure de jeu Avec Calimundo Oh il est passé Il est passé Le ballon Et la frappe Et le but But de Calimundo Ouais je le disais Qui perdent en qualité Bah il m'a fait Il m'a fait mentir Voilà sur Sur cette action Ça fait 5-2 Bon dédoublement Belle action collective La défense là Qui 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 a pas été Qui a pas été assez vigilante Égalisation Pour le PSG 5-2 Au cumul de deux matchs Allez comme je le disais Quand même restez vigilant Dans cette fin de De rencontre Rien n'est fini Dans le football C'est embêtant Navas Et évidemment Valence est fier Là De ce résultat Parce que du coup C'est synonyme De quart de finale De Champions League Et Rodrigo Il est passé Rodrigo Rodrigo Il est passé Rodrigo Il est passé La frappe de Rodrigo Et ça va être repoussé Et ça va être repoussé par Navas Neves Allez Gomez La frappe de Gomez C'est bien repoussé par Navas Qui au final En a sauvé des belles De leur côté Le portier En l'ensemble du Real Il en a sauvé pas mal Et c'est la fin Donc de ce match On va voir un petit peu Les statistiques Ça a été très serré On va pas se mentir Ça aurait pu basculer D'un côté Comme de l'autre 9 tirs 7 cadrés Pour nous 4 tirs Et 1 pour le PSG Ecoutez les gars Allez On va passer en ultime Pour les prochains matchs Bon le Real Ça va être compliqué encore Mais On va voir ce que ça va donner 5 dés au final Au cumul des deux matchs On va voir qui c'est Qui a Il reste encore le Real Madrid Liverpool L'Atletico Madrid Tottenham Le Barça City Et Leipzig Le meilleur tirage Ce serait je pense Leipzig Leipzig C'est le meilleur tirage Ah j'aimerais pas retomber Dans un club espagnol Parce que c'est un petit peu embêtant De jouer tout le temps Face au club espagnol Ça nous aurait permis Un petit peu de nous diversifier Bartra Bon match Toute l'équipe a fait un bon match Bon même si Comment dire Il a fait une petite erreur A égaliser On aurait même pu perdre Le nul était mérité On va dire Mais écoutez Quart de finale Le Champions League On va avoir le tirage Je pense après On va passer en ultime Donc Dans les paramètres C'est là les paramètres Ouais On va passer en ultime Comme ça on aura pas besoin De changer Après le match Au niveau du Du coup du classement On a égalité avec le Real Donc ça va être un match Qui compte pour 6 points Donc ça va être vraiment intéressant On se retrouve directement Pour le match Bon on y va donc Directement pour le match Face au Real Une équipe qui va être Je pense un petit peu Entamée physiquement Non en fait Pas tant que ça Pas tant que ça Evidemment c'est une bonne nouvelle On y va avec le même effectif Que précédemment On va peut-être mettre Ezequiel Garay A la place de Mangala Ou non On va même mettre Jakabi Et on y va donc Comme ça Pour ce match Evidemment en ultime Face au Real Madrid Nouvelle rencontre de Liga Saint-Ander Face au Real Madrid Dans ce Santiago Bernabeu Enceinte mythique Du football espagnol Et même mondial On va voir Leur composition d'équipe Voilà On le sait que ça va être Un très gros match La voici Kali Dukoulibaly Qui est arrivé Ça va être très très Difficile à le passer Un match Qui va être compliqué Je pense même en légende Bon là on est en ultime Autant vous dire Que ça va être très très chaud Ce match Compte pour 6 points Comme je le disais précédemment Parce que tout simplement Bah Voilà on est à égalité de points Et Je pense que les deux équipes Pourront à coeur De remporter ce match Oula Ah là le Real Il commence très très fort Il commence très très fort Ah il va bien falloir défendre Il va bien falloir défendre Le centre La tête Allez Carvajal Carvajal Sur le côté Il va être Rossegaya Qui va s'en charger là Allez Il va bien falloir défendre Carvajal Le centre C'est repoussé par la défense Et c'est la récupération Pour la première fois Qu'on touche le ballon Au bout de 6 minutes de jeu De Valence Carvajal Le centre La tête et le but Non Ouh là là Ça va juste à côté Ça va juste à côté J'ai cru En but de Benzema Là Je l'ai vu dedans Gaia Gaia Il faut qu'il s'applique Il faut qu'il s'applique Gaia Oh il s'est bien fait La tête peut-être De Gonzalo Huedesch Et ça va atterrir Dans les gants d'Areola 34ème minute de jeu Et c'est un score de parité Match très serré Entre les deux équipes Là Gomez Rodrigo La frappe de Rodrigo Et ça va être encore une fois Dans les gants d'Areola Pas de frappe très dangereuse Malheureusement Faire attention à cette offensive Là Casimiro Qui avait bien donné le ballon Et c'est l'Essane là Qui va Bien Repousser ce ballon La première grosse situation dangereuse Là Pour le Real Depuis quelques minutes Ça faisait longtemps Qu'ils n'étaient pas dangereux Depuis La tête de Karim Benzema Allez Kroos Kroos Ça va être Kondogbia qui va venir Un petit peu défendre Carvajal Le centre de Carvajal Faire attention La deuxième tête Et ça passe juste à côté Et On est à quelques Secondes de la mi-temps Et elle va être Sifflée là Voilà 0-0 Bon Le match est serré Il n'y a pas beaucoup d'occasion On ne va pas se mentir les gars 3 tirs Voilà pour les deux équipes Nous on a tout cadré Voilà On essaye vraiment de Pas gâcher nos munitions devant Mais voilà C'est compliqué Cette équipe Du Real Qui Qui défend très bien Il va falloir faire attention Il va falloir faire attention Il y a beaucoup de possibilités La frappe Il s'est contré Il a donné de sa personne La mauvaise relance De Kondogbia La plein axe Allez Asensio Asensio Oh non Oh l'erreur de José Gaia Et une position hors-jeu Position hors-jeu Heureusement Oh le bon ballon Pour Ferran Torres Le centre de Ferran Torres La tête de Gomez Ouh là Il a embarqué un peu Gomez J'ai l'impression De porter Un Riola Asensio Casemiro Il va falloir faire attention Et c'est Ouh non Ouh là là Et c'est le pénalty Penalty pour le Real Madrid À l'heure de jeu On peut le dire Ouais là Bartra Qui a laissé Non c'est pas Oui c'est Bartra Qui a laissé un petit peu Sa jambe traîner Et Asensio Qui vient s'écrouler Oh le but Ah bah là Il était imparable Je voulais plonger De ce côté J'ai hésité Là il était imparable Cette frappe D'Eden Hazard Ouais oui Là c'est Ouais Au début J'ai l'impression Que ça allait au dessus J'ai l'impression Que ça allait au dessus Mais ouais Bah Trop bien tiré Le pénalty Et du coup On se retrouve A être mené Voilà un but à zéro Dans cette rencontre Face au Real Madrid Allez Asensio Asensio Qui accélère Asensio Asensio Allez Le centre Oh la cafouillage Et le deuxième but Le deuxième but La mésattente Entre le défenseur Et Silesen Signer à M. Rodriguez Qui vient à peine de rentrer Regardez moi Ce centre là Et le défenseur Qui la remet Alors que Silesen Aurait pu l'avoir Et ça fait donc Deux buts à zéro Ah ouais Voilà À moins d'un miracle On devrait se quitter Sur ce score là Avant que s'en prenne Un troisième Mauvaise passe Là de Florenzi Voilà une mésentente Entre nos deux joueurs La frappe Et ça passe à côté Ah non Ça a été dévié Ça a été dévié 91ème minute de jeu Et à l'issue De cette action L'arbitre qui devrait Siffler Timo Werner Et les gars qui a signé au Real Ils ont fait un mercato Incroyable au Real Il n'y a rien à dire sur ça Allez Rodrigo Qui va gagner son duel De la tête Et c'est la fin De ce match On s'incline Sur le score De deux buts à zéro Bah voilà Il n'y a pas grand chose À dire Ils ont été meilleurs Ouais On n'a pas tiré En deuxième période Pour Ségaya Qui a fait un bon match Florenzi aussi Matien un peu délicat Pour nos joueurs devant Notamment Gwedes Mais bon écoutez C'est la vie Du coup Ils reprennent 3 points D'avance sur nous Et le match A Sao Sassuna Serait quand même déterminant Parce qu'on va devoir Quand même prendre les 3 points Si on veut rester au contact Sinon bah On va laisser le Real Filer Et c'est pas dans notre intention Du tout Gomez Il n'est pas là pour faire La figuration C'est que Gomez Ne marque pas J'en prends la responsabilité Ouais Garay là Il aurait été mort On est trop lent Ça devait bien arriver Un jour Bon Maintenant Ça va être à nous De se reprendre Il n'y a pas d'autre Pas d'autre chose à dire Au niveau des joueurs là Ça évolue quand même bien En Coréa Il a pris plus Enfin sa valeur a été A pris 146% A augmenté de 146% 143 Autant vous dire C'est quand même plutôt cool Bah du coup les gars On se retrouve pour le match Face à Ossasuna En espérant Le remporter Pour rester au contact Du Real Madrid Bon On est juste avant le match Face à Ossasuna On n'a pas remporté De match dans cet épisode Je vais vous montrer Contre qui on tombe En quart de finale C'est le Real Madrid Les gars Je voulais pas tomber Sur une équipe espagnole On tombe face au Real Bon Ça semble compliqué On va devoir faire tourner Donc face à Ossasuna Ça aussi c'est compliqué Parce que du coup Bah on va pas avoir D'équipe cheap On sait qu'on a un petit peu Plus de mal avec l'équipe bis Après on va voir Ce que ça va donner Toliso Roka du coup Roka qui a pris 1 plus 1 Ça c'est cool Et on va y aller Comme ça Trincao évidemment Bah il va être titulaire Je pense On va le mettre A la place de Lee Ouais On va y aller comme ça Pour le match Bon La victoire C'est tout ce que j'espère On se retrouve Pour le match Toujours en ultime On va voir ce que ça va donner Oula non Bah non Les gars j'ai mis Florenzi Mais non il y a buta normalement Ouais ouais Heureusement que voilà Je l'ai vu Vous me l'avez pas dit là Voilà j'allais partir pour le match Personne me l'a dit Ohlala Bon allez c'est parti donc les gars Pour le match Nouvelle rencontre donc ici Amestaya Face à Ossasuna Valence Qui est en quête de victoire Depuis quelques matchs Je vous montre leur composition d'équipe Bon il n'y a pas trop de joueurs Qui sont connus Lato il me semble Voilà qui est quand même assez connus Voilà on y va On doit remporter ce match En une fure en ultime On va voir un petit peu ce que ça va donner C'est quand même une équipe plus faible On a des joueurs qui sont un petit peu moins bons aussi du coup Mais j'espère qu'on va quand même pouvoir Bah marquer des buts Sinon ça va être un petit peu compliqué On se retrouve évidemment Pour les meilleures actions de ce match Lopez Le centre Heureusement qu'il n'y avait personne Voilà Après si je me retrouve à perdre ce match Les gars peut-être que je rebasserai en légende Parce que bon Sinon ça risque d'être un petit peu compliqué Lopez Et ça va être bien fait de la part de Silesen Là il a trop tardé avant de tirer C'est le buta qui va revenir Le tac de buta Ouh la parade Quelle parade là de Silesen On n'en parle pas assez Mais la parade était belle Allez la frappe Le but Ouverture du score D'Ossasuna Voilà les gars Mauvaise relance Plein acte Ça ne pardonne pas Drian Lopez Qui vaut le score Et Valence Qui risque de prendre Zéro point Dans cet épisode Un nul face à Paris Et deux défaites en championnat Et évidemment Que c'est pas L'épisode rêvé Allez Le centre de Trincao Surtout qu'on a Oh la la Avila Avila La frappe d'Avila Ouais le mauvais choix Quand même de sa part Là il aurait pu Inscrire un deuxième but Oh le compte favorable Pas de penalty Ouais là il en a eu combien Des comptes favorables Aïe la frappe Non On s'en sort Assez bien là Sur cette action Mauvaise relance Encore une fois la frappe Et Silesen Qui va devoir s'employer Pour repousser ce ballon Ah oui là C'est C'est pas forcément Le match rêvé Là qu'on est en train De faire On est vraiment Vous voyez Dans un Mou Dans un mauvais mood J'ai envie de vous dire On est pas bien Voilà Zéro tir pour Valence 7 pour Sassouna 5 cadrés Le résultat est mérité Je peux pas me permettre De faire rentrer Des joueurs de l'équipe Une Sachant qu'il y a La Champions League Dans 3 jours Mais Oui bah Écoutez là On va passer en offensif Ça change rien Ah non Mince Buta et Roca Ah ouais Si ok Ça change quelque chose Buta Ici Roca Trincao Mais Ouais On va voir ce que ça va donner Mais en tout cas C'est pas forcément rassurant Pour la suite C'est pour ça que je vais passer En légende Je pense Oh là là On a pas de chance Sans l'arrêt de Silescen Silescen les gars Qui nous manchent envie Dans ce match Sans Silescen Avec un portier Peut-être un petit peu moins bon On perd 5 ou 6 zéro Dans ce match Oh là 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 On prend On prend la tempête Là Il reste Un quart d'heure Un peu plus d'un quart d'heure Mais Je sais pas comment On pourrait Renverser la vapeur Dans ce match Ah non mais là Il y a aucune place Qui arrive à destination Là aussi Ouais là On l'a récupéré Il y avait quelque chose A faire Mais But 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 Pour Osasuna Et c'est Ça fait 2-0 Ouais Bah la défense Là Il n'y a plus de défense Clairement But pour Adrian Lopez Doublé Bon les gars Écoutez On est sur Deux défaites Un nul Dans cet épisode Deux minutes de temps Additionnel les gars On va voir ce que ça va donner Mais Oh là là Oh là là Buta il s'est craqué Buta il s'est craqué Le retour de Buta Ouais Bien fait Bien fait de sa part Là quand même Et je sais pas qui c'est Le meilleur joueur de mon équipe Je dirais S'il est saine Clairement Il n'y en a pas un Qui a fait un aussi bon match Que s'il est saine Ah La frappe peut-être Là Peut-être Le troisième but Pour Osasuna Non ça va être La frappe C'est contrée 94ème minute de jeu Et c'est la fin donc De cette partie Meilleur joueur d'entre équipes S'il est saine S'ils ont le match Le spectacle a été Zéro tir Non c'est Mangala Non c'est S'il est saine 7,5 Sinon les gars Voilà il n'y a pas Mangala 7,3 Sinon C'était un match Très très pauvre Clairement Fallait pas parier Sur ce match Tous les débuts Pour Valence Bah Il n'y en avait pas Clairement Pas de jeu On joue le maintien Clairement Si on joue comme ça Oula Morale de l'équipe Content Eh soyez heureux les gars Tout va mal pour vous Je ne m'attendais pas à cela Le meilleur à gagner Mais Ouais Ah là Effectivement C'est un peu moins ouf Bon Les gars On se retrouvera Dans le prochain épisode Pour les quarts de finale N'hésitez pas Donc dans les commentaires A me dire ce que vous en pensez Voilà Du tirage Etc On se retrouve donc A la prochaine C'était Kebab Peace Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy